Le vendredi 13 septembre 2024, la commune de Sanoya a vibré au rythme d'une session d'échange organisée par la commission Jeunes, Éducation, Culture, Art et Sport. C'est à la maison des jeunes du kilomètre 36 que Dr Mamadou Bari, économiste et directeur général adjoint du budget, a animé une rencontre sur les réformes de l'État et le rôle des citoyens, en particulier les jeunes dans le développement local. A cette occasion, Dr Bari a rappelé que si les politiques publiques sont destinées aux populations, ces dernières doivent aussi pouvoir prendre des initiatives pour leur propre développement communautaire. Les discussions avec les participants ont permis de clarifier l'importance de l'autonomie locale dans la gestion des affaires publiques. L'État, c'est une affaire commune. Vous savez, il faut réussir à rapprocher l'État de la population, surtout les jeunes, qui pensent que parfois l'État est dirigé par des adultes qui se soucient peu de leurs préoccupations. Donc nous avons utilisé cet espace d'échange pour montrer que la plupart des défis auxquels nos populations sont confrontées, des solutions existent. Mais les solutions ne peuvent pas être conçues seulement au niveau le plus élevé de l'État. Parfois, les solutions se conçoivent à la base. Donc c'est cette nécessité d'articulation entre le bas et le haut, cette nécessité de coordination, aussi bien au niveau de la conception des politiques publiques, qu'au niveau de leur mise en œuvre. Ce que nous avons essayé de mettre en avant dans cet état, nous avons trouvé des personnes très sensibilisées, qui ont posé énormément de questions, qui ont aussi pu nous partager leurs préoccupations et leurs propositions pour continuer à faire progresser notre pays. Profitant de cette plateforme, le directeur général adjoint du budget a insisté sur le fait que les défis tels que la pauvreté et l'insalubrité sont surmontables. Il a encouragé les jeunes à croire en leur pouvoir d'action et à s'engager activement dans la résolution des problèmes locaux. La plupart des choses que nous vivons comme de fatalité, que ce soit la pauvreté, les questions de salubrité, sont en fait des questions solubles. Mais il est illusoire d'atteindre cette solution d'une seule personne, même si c'est la personne qui occupe la fonction la plus élevée au sein de notre administration. En fait, les solutions se bâtissent aussi à la base et que les communes peuvent jouer un grand rôle. Nous n'avons pas choisi Sanoya au hasard. Sanoya est une nouvelle commune. Les autorités qui ont représenté la commune en ont parlé. Donc c'est cette volonté de ramener à la base les prises de décisions, ce que nous avons encouragé. Les jeunes ont indiqué leurs préoccupations par rapport aux questions d'emploi, comme toujours. Et vous savez, à chaque fois qu'on parle d'emploi, il est vrai qu'il faut créer des emplois, mais il faut aussi garantir ou en tout cas s'assurer d'un préalable majeur. C'est la bonne formation pour nos jeunes. Il a exhorté les jeunes à devenir des acteurs clés du changement dans ce processus de transformation de l'État. Le message que je pourrais lancer à la jeunesse, c'est de s'approprier le débat sur la réforme de l'État. L'État, en fait, est un instrument d'action collective que nous avons tous hérité de nos aînés. Mais cet État doit connaître, en fait, une mutation. Cet État doit changer. Aujourd'hui, nous notons tous que l'État est caractérisé par un centralisme excessif. Donc l'idée, c'est de travailler à concevoir des réformes qui peuvent conduire, en fait, à une déconcentration dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, à une certaine décentralisation ou une décentralisation accrue qui donnerait, en fait, aux communes une plus grande autonomie, des meilleures marges de manœuvre pour concevoir à la base des solutions adaptées. Nos communes ne doivent pas être seulement des structures sous-traitantes de l'État central. Ça doit être des structures qui peuvent faire des propositions concurrentes à celles de l'État. Donc, il faut qu'on arrive à cet état d'esprit. Et je pense que c'est ce message que je peux lancer. Et vous voyez, c'est un message qui s'adresse à nos administrateurs, mais qui s'adresse aussi à la population. Parce qu'encore une fois, la solution ne pourra pas venir d'un seul côté. C'est une solution qui se bâtira de manière itérative à travers le dialogue entre, encore une fois, les personnes qui animent aujourd'hui, qui animent présentement l'administration publique et les populations qui sont les signes des politiques publiques. La session a pris fin sur un appel dynamique à la jeunesse de Sanoya, invité à prendre en main son avenir en participant activement aux réformes. Une chose est sûre. L'avenir du développement local repose en grande partie sur l'engagement citoyen de cette nouvelle génération. Merci. 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 Merci.